... Dernière étape sur le territoire pour Victorin Lurel, le ministre des Outre-mer, ce matin du côté de Rivière-Salée, en présence de Jean Lecq, le maire de Nouméa, de Cynthia Lijard, la présidente de la province sud, de certains élus municipaux, mais surtout des habitants du Rivière-Salée, Victorin Lurel a inauguré l'extension du café social Le Mouve, un lieu dédié à la création artistique, mais aussi à la jeunesse de Nouméa, un thème cher à ses yeux. Vous avez un pays à construire, vous vous êtes à la tête du donjon qu'est Nouméa et le grand Nouméa, vous portez une pierre essentielle à l'édifice de la construction, et bien quelque part j'aurais été un petit charpentier, un petit maçon à vos côtés pour vous accompagner. En tout cas merci, bravo pour cette belle oeuvre. Merci beaucoup. Le ministre s'en a profité pour visiter les lieux en présence de la presse et des responsables associatifs, il a même été disponible pour les jeunes du quartier, un concert a même été organisé pour l'occasion. Bref, une tournée bien remplie pour le ministre des Outre-mer qui sera resté 4 jours sur le territoire en sillonnant toutes les provinces et en rencontrant les principaux acteurs de la société calédonienne. L'important c'est aussi cette jeunesse, cette jeunesse qui réussit, c'est important de la mettre en avant. Mais la jeunesse c'est l'avenir d'un pays, il n'y a pas d'avenir sans jeunesse. Il n'y a de richesse que d'hommes. C'est Jean Baudin, c'est un vieil écrivain du XVIIe siècle. Mais certains ont ajouté, il n'y a de richesse que d'hommes formés. Et formés ce n'est pas forcément l'expertise technique, c'est aussi la culture, c'est son âme, c'est son génie, c'est ce qui fait que vous êtes vous-même, Nouméa et Nouméa, lorsque Nouméa intègre toutes ses composantes. C'est ce que je viens de voir ce matin avec un maire enthousiaste qui a des idées pour aujourd'hui et demain, c'est bien. Moi, ministre, je ne peux qu'y souscrire et être heureux. J'étais content de couper un ruban avec lui et de dire qu'ici ou là on a quelques expressions de différence, mais c'est la vie démocratique, c'est normal, je ne crois pas qu'ici il y ait exclusion. Au contraire, ce que j'ai vu, c'est une intégration, c'est une demande de faire ensemble, de faire peuple, de faire population, de faire sens. Et c'est très bien. Et le maire a été un peu amusé par le fait que je disais le donjon de Nouméa et de Grand Nouméa, mais c'est un peu ça, compte tenu de l'importance de la conurbation dans l'île. C'est important que tous les aspects de la vie soient pris en compte. Là, c'est l'art, la musique, l'animation. C'est bien, j'étais très content. C'est une petite séquence dans un séjour un peu surchargé. Vous me donnerez peut-être l'occasion de revenir plus longuement pour participer plus activement. La prochaine étape du ministre se fera maintenant en métropole, où cette fois-ci, il recevra ses interlocuteurs. En présence du chef de l'État, bien sûr, François Hollande, ce sera le 6 décembre prochain pour le 10e comité des signataires. Sous-titrage Société Radio-Canada